Ce soir en direct et en public du siège les échos le parisien nous allons célébrer l'intelligence de la main l'artisanat d'art et les métiers d'excellence lvmh maison mère de radio classique organise en france et dans le monde entier les journées particulières l'occasion pour le public de visiter les maisons prestigieuses qui font rayonner partout les savoir-faire français l'occasion de découvrir des métiers mais aussi des lieux des ateliers des maisons de couture des caves des chais des hôtels particuliers il faut savoir que j'ai une maman qui est brodeuse donc quand j'ai entendu parler des journées particulières j'ai immédiatement pensé à ma mère qui était brodeuse dans la haute couture et donc je me suis dit mais comment on peut associer les missions que j'anime demander le programme sur radio classique à ces journées particulières et quand on m'a dit il faut aller faire une démo au siège des échos le parisien des métiers de la radio j'ai dit mais pourquoi on fait pas une démo en live en direct avec le public autour de nous et on fait ce qu'on appelle une délocalisation et donc il ya des gens qui sont venus écouter comment fonctionnait un plateau radio comment fonctionnait une matinale on les a même mis derrière le micro et puis ils ont assisté à l'émission qui d'habitude a lieu au siège de radio classique et qui là avait lieu là où nous recevions le public au siège des échos le parisien donc les gens sont venus voir et puis ensuite on leur a fait une émission dédiée aux métiers d'art et donc on peut parler des journées particulières on peut les illustrer avec de la musique et puis on a rendu hommage à un certain nombre de professionnels qui exercent ces métiers d'excellence dans le groupe LVMH je pense à des gens qui s'occupent de chais des remueurs qui remuent les bouteilles de champagne à des premières de couture à des brodeuses à des horlogères à des pâtissiers à des gens qui fabriquent des souliers des bottiers on a essayé de créer la bande originale musicale des journées particulières et vous voulez que je vous dise je crois qu'on a réussi